Bon, bonjour à tous. Il y a longtemps que je n'avais pas été obligée de répondre à des choses, parce qu'en général, c'est une perte de temps, mais complètement une perte de temps. Mais là, j'ai envie de le faire, parce que ça fera l'objet d'un live, on va dire, enfin, ou d'une vidéo plutôt qu'un live. J'ai beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo, enfin, beaucoup de gens qui comprennent et quelques-uns qui ne comprennent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre, ou qui sont des trolls. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais on l'a. C'est-à-dire la division qu'il y a actuellement. Alors, vous avez Guy qui me dit, en parlant des militaires, parce qu'on est sur ça, ils ont le devoir premier de protéger la population, et par ce devoir, savoir connaître qui est le vrai, véritable ennemi à abattre. Alors, ce monsieur me dit qu'il a, si je ne me trompe pas, 70 ans. Non, peut-être pas, peut-être je dis une bêtise. Je ne veux pas dire son âge, il ne l'a pas mis, c'est un autre commentaire. Il y en a eu quelques-uns. Ça me fait rire de lire ce commentaire, parce que vous voudriez que des jeunes hommes de 19-20 ans qui ont subi une propagande épouvantable, sachent avoir le discernement. Mais vous me faites sourire, en fait. Vous avez tous voté pendant des années, d'accord ? N'est-ce pas, Guy ? Vous avez voté pendant des années, non ? J'en suis sûre que vous avez voté. Moi, perso, je n'ai jamais voté. Je n'ai jamais rien cru, tout ça. Jamais. Il y a très, très, très longtemps. Donc, ces gens qui ont aujourd'hui 70, 60 ans, 80, 50, ont voté. Sans discernement. Et vous voudriez que des jeunes de 19-20 ans aient du discernement, alors qu'ils ont subi toute la propagande durant des années à l'école, sur des livres d'histoire mensongers. Vous le savez, Guy, que les livres d'histoire sont faux ? Tout comme la médecine, tout comme tout ce qu'on vous montre. Est-ce que vous le savez ? Parce que si vous ne savez pas, je vais vous le dire, moi. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Oh, il n'y a pas que vous, je ne m'en prends pas à vous. Mais en fait, la propagande, elle a toujours existé. Et tout le monde y a cru. Et tout le monde y croit encore. Sur cette planète, vous avez à peu près 20% d'humains. Les autres ne sont pas humains. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, Guy, on est dans une matrice artificielle. On est dans une matrice qui est dirigée par des arts-comptes. On est chez eux, on n'est pas chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. Vous le saviez ou pas ? Donc, tous ceux qui me disent, non, mais on a quand même le libre-arbitre. Ah bon ? On a le libre-arbitre ici. Mais depuis quand ? Non, parce que j'aimerais qu'on me dise, le libre-arbitre, on ne l'a jamais eu. Jamais. Ça n'existe pas, le libre-arbitre. On vous a fait naître dans la famille qu'on voulait, sur le continent qu'on voulait, petits, gros, minces, handicapés. Vous croyez que c'est un accident de la nature ? Non, ce n'est pas un accident de la nature. C'est un désir de la matrice. C'est ça. Et donc, en fait, il n'y a pas de libre-arbitre, pour ceux qui le penseraient. Alors, sur les 20% d'humains, c'est-à-dire sur la totalité de la population, il y a 20% de vrais humains. Et sur les 20% de vrais humains, à peu près 1%, c'est. Et là, je suis large. Là, je vous le dis, je suis très très large. Pour les autres, ils ont des bribes, comme ça. Et ils nous parlent de libre-arbitre. Ou alors, ils nous parlent aussi des anges, des guides, des tutti quanti. Bref. Alors, Guy, je continue vos propos. À peine 5% des 18-25 ans sont pro-macronis. Alors ça, je ne sais pas comment vous le savez. Mais tant mieux, c'est génial si ce que vous dites est réel. Et chaque personne est responsable de ses actes, choix, propos. Il n'est jamais trop tard non plus pour faire marche arrière. Quant à ceux qui continuent à obéir à un tyran, je ne les pleurerai pas. Bien que je trouve cela regrettable qu'un homme soit à ce point manipulable. Ne l'avez-vous jamais été ? Bref. Donc, en vérité, vous nous dites que tous ces jeunes hommes qui vont partir à l'armée, à la guerre, alors certains rentreront peut-être en résistance. Alors, si on a la même résistance qu'en 39-40, on est mal. On est mal parce que vous avez vu, la résistance, elle existait à la fin de la guerre. Au début, que chic. Ah ben oui. Après, ils se disaient tous résistants. Un peu comme aujourd'hui, tu vois. Un peu comme aujourd'hui. Donc, ces jeunes hommes vont partir parce qu'apparemment, ils sont contents de partir. Donc, voilà. Et qu'ils n'utilisent pas leur libre arbitre. Vous savez, c'est ce que les gens disent en général. Et vous pensez qu'il se passera quoi après ? Non, parce qu'il faut penser à la suite. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, il y a des lois qui viennent d'être passées là. On peut tout réquisitionner demain. Vous croyez que c'est pour les militaires ? Ou vous pensez que c'est pour les civils ? Non, parce que je vous pose la question. Dites-vous bien que demain, quand on viendra chercher votre petit-fils ou votre fils, il sera trop tard pour rentrer dans le maquis. Si, même, il a la vérité de penser à rentrer dans le maquis, d'ailleurs. Parce que si ça se trouve, il est complètement endormi encore, hein ? Non ? Alors, je m'adresse à vous, Guy. Je ne vais pas vous stigmatiser parce que beaucoup de pensent comme vous aujourd'hui. Donc, je vous le dis à vous tous. Demain, on viendra chez vous chercher vos gamins. Puis après, quand on n'aura plus de jeunes, on prendra les moins jeunes. Jusqu'au moins moins jeunes. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Tous les textes de loi qui sont pendus pour la réquisition, vous croyez que c'est pour qui ? Pour qui ? Et là, qu'est-ce qu'on fera ? On dira, « Ah, ben tant pis pour eux, hein ? Ils n'ont qu'à avoir le libre arbitre, hein ? » Ben oui, c'est ce que vous allez dire. Donc, réfléchissez à ce que vous racontez comme un riz. Tous. Oui, oui, réfléchissez parce que c'est quand même hyper important de comprendre ça. Et Guy, vous me dites, Corinne, vous êtes très respectueux, cela dit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut tant qu'il est prêt à l'assumer et éventuellement à changer d'avis. Eh ben, moi, j'assume totalement mes choix de tout ce que je dis. Donc, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai laissé passer votre commentaire, Guy. Vous avez été très respectueux. Mais je ne pense pas, effectivement, du tout la même chose que vous. Je viens de vous en faire la démonstration. Et je suis très loin de vous avoir tout dit ce que je pensais. D'autres m'ont dit, choquées, parce que j'ai dit, ici, c'est ma page, et je fais ce que je veux. C'est un commentaire auquel j'ai répondu. Vous pouvez tout regarder, hein ? Tout est dans la page. Et la dame m'a répondu, j'espère que vous plaisantez. Non, madame, je ne plaisante pas. YouTube ne m'appartient pas, comme vous me l'avez dit. Moi, elle dit, mais YouTube ne vous appartient pas. Mais cette page, oui. Et mon nom aussi, parce que je l'ai acheté. Parce que j'ai eu tellement d'attaques que j'ai acheté mon nom. Cela dit, quand je suis sur ma page, je dis ce que je veux, tel que je l'entends, et surtout, je dis comme je le pense. Ça, c'est quand même important. Et de sur quoi, je ne vais pas demander un centime à quiconque. Jamais. Donc, je m'octroie le droit de dire ce que je veux, ce que je pense, et comme je le pense. Et si les gens sont choqués de ça, il y a un truc que je ne comprends pas qu'il faudrait qu'on m'explique, c'est pourquoi vous restez ? Vraiment. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. J'ai eu une page Facebook, il y a des années, on me l'a volée, 47 000 abonnés. Vous savez ce que j'ai fait ? Je l'ai reconstruit. Je suis repartie de zéro, et puis, quand j'ai eu à peu près 45 000 abonnés, Facebook me censurait tellement que j'en ai eu ras-le-bol, et que je l'ai supprimé. C'est-à-dire, un jour, j'ai fait supprimer, avec 45 000 abonnés. C'est vous dire comme je m'en fous des abonnés. Si vous voulez bien voir ce que je vais vous dire. Et puis, j'ai rouvert une page YouTube, celle que vous connaissez actuellement. À l'époque, j'ai subi toutes les censures possibles. Encore aujourd'hui, on m'enlève des commentaires, je ne reçois pas des mails. Mais ça, vous en foutez, ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est commenter, exister, commenter. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vous n'ouvrez pas votre chaîne ? Pourquoi vous ne dites pas que m'exister en liberté racontent n'importe quoi ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Vous avez le droit. Vous serez sur votre chaîne. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est que jamais vous verrez un commentaire de ma part. Parce que je m'en fous. Parce que je suis dans ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je ressens comme tel, en étant en vérité avec moi-même. et que derrière ça, on peut échanger, mais venir me dire on a le libre-arbitre, ce n'est pas grave s'il meurt, on s'en fout, ça me fait vomir. Vous voyez ? Donc, à partir de là, étant chez moi, les gens qui me font vomir, je les mets dehors. Vous comprenez ? Les gens qui sont méchants, bêtes, stupides, et qui racontent n'importe quoi n'ayant aucune connaissance de l'histoire, de la vraie, pas de la fausse, qu'on vous raconte, ne m'intéresse pas. Donc, j'aimerais que ce soit acté pour tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous en avez parfaitement le droit. Mais venir polémiquer sur ma page, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'encore une fois, je vous le redis, je ne cherche aucun abonné. Et vous savez, fut un temps, grâce à mes modérateurs, je ne l'ai pas fait, je voulais enlever tous les commentaires. Mais on m'a dit, non, les gens, ils échangent entre eux. Donc, du coup, je les ai gardés. Mais si c'est pour subir ça, je n'en veux pas, en fait. Je suis ravie que les gens échangent dans le chat ou derrière, après les vidéos. D'accord ? Mais si c'est pour lire des commentaires stupides, en fait, j'ai autre chose à faire de beaucoup plus intéressant. Donc, effectivement, je bannis à la tour de bras. Voilà. Ça ne me pose aucun problème parce que je vous le redis, je ne cherche aucun abonné. Et si demain, je dois supprimer YouTube pour faire une autre chaîne, ailleurs ou autrement, je le ferai sans hésitation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, là. Non ? Donc, ah oui, si, il faut que je réponde. Il y en a un qui m'a dit, je ne vais plus son nom, je ne vais pas rechercher dans les commentaires, il m'a dit, ah ben moi, je suis restée 10 ans à l'armée avec, en étant, il était dans les bureaux, je crois, donc déjà paye ton armée, et j'ai pu partir quand je voulais. Oui, oui, au bout de 10 ans, c'est normal. Ce qui est important de comprendre, c'est que les deux premières années qu'on forme ces militaires, ils doivent des années à l'armée pour leur formation. Et seul un ministre peut décider si oui ou non il peut partir. Sinon, il devient un déserteur. D'accord ? Donc, il se peut évidemment que certains aient pu partir, il se peut que certains aient fait ce qu'on appelle des OPEX, et quand les OPEX, ils reviennent et qu'ils ont été blessés ou malades, oui, c'est plus facile de partir. Bref, il y a plein de cas. Ce n'est pas la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Premier point. Deuxième point, ces gamins-là qui ont 20 ans, ben oui, ils croient en ce qu'ils font. Ils sont en début de carrière. Si on vous avait dit il y a 30 ans, messieurs, dames, mais toi qui veux être infirmière ou médecin, tu sais que tu vas tuer des gens là ? Est-ce que tu le sais ? Qui est le plus criminel ? Dites-moi, qui est-il ? Ils ne peuvent même pas se remettre en question aujourd'hui. Ce n'est même pas d'il y a 30 ans, mais si vous avez été en pleine étude, à ce moment-là, vous ne m'auriez pas cru. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ces gens-là ne veulent pas croire parce que ça voudrait dire qu'ils doivent remettre tout en question dans leur vie et ils en sont incapables. Tout comme vous. Tout comme vous qui n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, en fait. Tout simplement. Donc, au final, on se retrouve avec des gens haineux, sans compassion. C'est-à-dire, en fait, presque, ils ressemblent à ceux qu'ils critiquent. Donc, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que quand je n'aime pas quelqu'un ou ses propos, parce que je ne veux pas aimer quelqu'un ou pas quelqu'un, on s'en fout. C'est les propos qui me dérangent, par exemple. Ben, je n'y vais pas. Je ne comprends pas le principe d'aller s'enquiquiner à écouter quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas ou qui dit des choses qu'on n'aime pas. Ben, je dégage, en fait. Je ne sais pas, tu ne vas pas aller payer un concert. En plus, là, tu payes. Moi, tu es gratuite. Tu vas payer un concert pour un chanteur que tu n'aimes pas donc comprenez bien une chose, c'est que si vous ne venez plus sur ma page, mais en fait, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Je ne cherche aucun abonné. Aucun. Donc, vous pouvez tous vous désabonner demain si vous en avez envie. Pourquoi pas ? Vous savez, pendant 12 ans, je n'ai subi que ça. Donc, ça ne va pas me déranger si demain, on vient de dire Existant Liberté, elle est ici, elle est là. Je m'en moque. Ça n'a... Mais vraiment, ça ne me touche nullement. En fait, il faut que vous compreniez ça. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que ces militaires qui vont partir, c'est très difficile pour eux de démissionner, je le redis, parce qu'il y a des lois et des règles. Tiens, parlons des lois d'ailleurs. Ça, ça me fait rire aussi. Je vais vous parler des lois. Aujourd'hui, vous avez le code pénal et le code civil qui normalement surplombent toutes les lois. Eh bien non ! Maintenant, vous avez le code des banques, le code des assurances, le code de la sécu, le code de ci. Vous vous en êtes aperçu ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on faisait ça ? C'est pour rouler les gens dans la farine. Mais qui s'est opposé à ça ? Qui en a jamais parlé ? Mais personne ou très peu de gens. Et vous continuez de croire à tout ça. En fait, les gens m'expliquent à moi qui suis dans une désobéissance quand même assez importante, je peux vous le dire, que je n'aurais pas compris. Alors que la plupart, vous avez tous voté. Que d'autres s'apprêtent à voter pour l'Europe, je tiens à le préciser quand même. Ou me parlent d'Asselineau ou de Tutti Quenti. Mais attendez, mordu d'un chien ou mordu d'une chienne, vous êtes mordu quand même, non ? Vous croyez que ces gens qui ont été dans l'antre du pouvoir sont différents des autres parce qu'ils vous tiennent des jolies paroles. C'est vrai ? Vous y croyez ? On en est là aujourd'hui. On en est là. Vous me rappelez les chiens qui aboient. Vous savez, on dit les chiens aboient à la caravane passe. Quand on passait en caisse et qu'on avait le masque sous le nez, vous savez pas. Le masque, c'est sur le nez. Ils peuvent démissionner. Trop fiers de vous, vous êtes. Mais vous vous ressemblez tellement. Au final. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui partent, ces jeunes hommes et qui ont subi la propagande comme beaucoup, beaucoup de gens, comme tous ceux qui se sont fait vacciner. Ils ont subi la propagande comme ceux qui ont fait des mammographies ou tous ceux qui croient qu'ils ont du cholestérol et qu'ils prennent des médicaments. Tout ça, c'est de la propagande. T'en avais conscience, Guy ? C'est de la propagande. Et donc, là, j'en énumère que quelques-unes, si vous saviez. Si vous saviez, le mensonge planétaire est dans tout, tout des domaines. Faites-vous quelque chose pour ça ? Avez-vous cessé d'aller voir un médecin ? Êtes-vous prêt à mourir demain parce que vous ne voulez plus voir un seul médecin de toute votre vie ? Êtes-vous prêt à plus prendre vos statines et tout le reste ? Êtes-vous prêt à ça ? Êtes-vous prêt demain à vous opérer vous-même si vous avez des points de suture à vous faire ? Parce que, ça aussi, je vais répondre à ça. Une dame m'a dit, je ne comprends pas, Corinne, vous dites qu'il ne faut pas aller dans les villes et maintenant, vous dites que dans les villes, qu'après, ce sera vraiment le chaos. Mais vous croyez quoi, en fait ? C'est là où je me dis, mais en fait, les gens ne comprennent pas ce qui va se passer. Mais pas du tout. Ils en sont très, très loin. Le jour où la guerre sera finie, il n'y a pas duré sans ces temps, cette guerre. On va vous dire, bon, maintenant, il faut rejoindre les villes. Parce que c'est dangereux. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ça, ils vont réussir. Les villes, ça se construit à mort. Je ne sais pas si vous avez vu. Les agriculteurs vont tous mourir. C'est le but du jeu. Les jeunes aussi. Et puis les vieux, on les a déjà éliminés. Donc comme ça, tout va bien. Et puis d'autres sont appelés à partir de toute façon avec ce qu'ils ont reçu comme injection. Ce ne sera plus grand monde. Donc on veut nous enfermer dans les villes. Ce qui fait comme ça, on nous aura, à l'œil, et ce n'est pas un jeu de mots, caméras partout, sécurité, ultra sécurité, puisque attentat, les autres, ceux qui désobéissent, voudront rester dans leur campagne. Ce sera mon cas. Sauf que, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de structure, il n'y aura plus de police, de merde, de tout ça. C'est fini. Ce sera fini. Et là, ce sera vraiment le cas. Et là, j'espère que vous êtes prêts. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment être prêts. Enfin, j'espère que vous tendez à la préparation de ça, parce que c'est ça qui nous attend. Ben oui, c'est obligatoire. D'abord, on vous épasse le cerveau, on vous injecte des choses, on vous relie à la machine, et tous ceux qui resteront dehors, en dehors de la machine, ceux-là, seront pourchassés. Alors, si je m'étais mal exprimée par rapport à ça, j'en suis vraiment désolée. Mais je pensais déjà que vous aviez compris, en fait, pour ceux qui se posent la question. J'ai dit, ouais, qu'il y aurait un sacré chaos en dehors des villes. Mais j'ai quand même affirmé qu'il va lui mieux rester en dehors des villes. Mais ça, ce sera pour les vrais résistants, pas les autres. Parce qu'ils en seront incapables. Sont-ils prêts à ça ? Sont-ils vraiment prêts à être autonomes ? Sont-ils vraiment prêts à se battre ? Parce que là, pour le coup, on devra vraiment se battre. Donc, quand vous me dites que ces jeunes hommes peuvent démissionner, quitter comme ils veulent, dites-le donc aux soignants, dites-le donc à vos maires, dites-le donc à vos ministères, dites-leur. Dites-leur ce que vous voulez dire aux jeunes hommes. Dites-le à ces gens qui travaillent pour l'État, tout en sachant très bien ce qui s'y passe. Et ils n'ont pas 20 ans. Ils ont 50, 70 ans. Mais, ça intéresse tout le monde. N'est-ce pas ? Et vous voudriez que nos jeunes, nous, avec l'exemple qu'on leur a montré, sachent ce qui se passe. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je n'ai pas pour habitude de répondre aux commentaires, mais là, ça m'échauffe un tout petit peu, en fait, pour tout vous dire. Et c'est un petit peu agaçant. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se dit que là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que je vais bannir, je ne vais même plus manquer. Parce que j'ai autre chose, figurez-vous aussi une chose, c'est que j'ai beaucoup de rendez-vous, je suis un petit peu débordée, préparer des lives, faire des recherches, ça prend beaucoup de temps, je n'ai jamais demandé un centime à personne. Ça, je le précise grandement, ce qui me donne encore plus de liberté. Eh oui, c'est ça, la non-corruption. C'est que quand tu ne peux pas être corrompu, ça te donne beaucoup, beaucoup de liberté, de parole. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas de temps à perdre avec les commentaires. Ça m'en kéquine. Je n'ai pas envie de répondre parce que c'est une polémique à non plus finir, surtout quand on est avec des gens de mauvaise foi. Donc, voilà, ça ne vous plaît pas. Ben, passez votre chemin. Je ne sais pas, moi, quand je n'aime pas un truc, je veux dire, quand je n'aime pas un spectacle, par exemple, je ne vais pas y aller pour lancer des tomates. C'est ça le... Enfin, je veux dire, c'est un peu ce que vous faites, quoi. C'est un peu stupide. Mangez-les, les tomates. En ce moment, elles sont très chères. Donc, mangez-les. C'est mieux. C'est plus intelligent. Voilà. Bon, ben, j'espère que je me suis bien fait comprendre cette fois. J'espère qu'il n'y aura plus de polémique par rapport à ça. Et puis, ça m'a permis en 39-40, en 14. Enfin, voilà. C'est ce qui s'est passé. On est venus chercher les gens chez eux. C'était comme ça. Et les résistants dans le maquis, on est venus les chercher. On les a tués aussi. Parce qu'ils ont été dénoncés par les collabos. Les mames pour le masque. Tu sais, quitte, 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 remets ton masque sur le nez. C'est les mames. Donc, je ne sais pas. Quand je lis ce genre de commentaires, je me dis, c'est quoi des collabos ? C'est quoi ces gens-là ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le principe, en fait, parce que c'est des enfants pour moi. Ils ont simplement subi la propagande que vous avez tous accepté en son temps et que vous avez tous cru comme tous les livres d'histoire et les livres de médecine. Alors, laissez-moi rire. D'accord ? Mon leçon de morale, gardez-le pour vous. Et ce n'est pas une leçon de morale que je fais. Je remets les pendules à l'heure. J'aime bien remettre l'église au milieu du visage. Que chacun prenne ses responsabilités. Parce que moi, je les prends. Et puis, pour ceux qui ont envie d'ouvrir une page pour Critique Exigence et en liberté, faites-le. Parce que je trouve ça bien. C'est démocratique en plus. N'hésitez pas à mettre vos noms, vos visages. Là, on verra qui est résistant. Ok ? Je vous remercie. Et vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada